Bonjour, je vous parle maintenant de Google Drive, qui est un service de stockage dans le cloud, dans l'info nuagique, où on peut emmagasiner, on l'aurait deviné, nos documents Google, mais aussi tout autre type de documents. Ce qu'on ne pense pas d'emblée, on pense à ça avec des services comme Dropbox, mais on oublie que Google Drive, en plus de nous offrir la capacité d'héberger nos documents Google, ça peut héberger des documents AutoCAD, PDF, Word, peu importe l'extension, que ce soit lisible par un navigateur web ou pas, Google Drive peut l'emmagasiner et quand on le cliquerait sur, par exemple, via le web, on serait invité à télécharger tout simplement les fichiers qui ne seraient pas interprétables par les navigateurs web. Google est quand même généreux, il nous offre d'emblée à la création d'un compte 5 giga octets d'espace libre, c'est pas rien, alors que comparativement, Dropbox nous en offre deux avec la possibilité d'augmenter ce 2 giga octets en invitant d'autres personnes à se créer un compte Dropbox. Google Drive existe d'abord évidemment sous une application web, c'est-à-dire là qu'il faut aller pour télécharger la version pour Mac ou pour PC, qu'on peut installer sur notre poste pour que soient créés automatiquement des répertoires, un répertoire qui va s'appeler carrément Google Drive, qui va être physiquement sur notre disque dur, nos documents vont y résider et ils vont en plus être synchronisés avec ceux qui se trouvent dans notre Google Drive, dans le nuage. C'est aussi disponible sous forme d'applications mobiles pour que même lorsqu'on a nos appareils, iPad, iPod ou Android, qu'on puisse accéder à tous nos fichiers qui sont dans notre Drive. Google nous permet la même chose un petit peu que Dropbox par le web, par un ordinateur ou par un appareil mobile. Allons voir ce que ça a l'air d'abord par le web, ensuite Windows ou Mac, deux dernières versions qui se ressemblent drôlement. Si je prends l'exemple du web, en me rendant tout simplement à l'adresse google.ca.com, peu importe, il faut que je m'authentifie, il faut que j'ai un compte Google. Si je n'en ai pas, évidemment, c'est un processus relativement simple. Et moi, je me suis créé un compte à l'aide d'une adresse Gmail. Ce n'est pas obligatoire, j'aurais pu créer un compte Google avec une adresse, par exemple, mon adresse de commission scolaire et ça aurait très bien fonctionné. Parmi les services que Google m'offre, il y a carrément Drive qui est inscrit, toujours dans la barre du haut. Puis là, je viens d'entrer dans mon répertoire Google Drive, puis l'adresse courte, c'est drive.google.com. Puis à ce moment-ci, j'ai accès à tous mes répertoires dans mon Drive, ou même à des documents Google ou des répertoires qui auraient été partagés avec moi. Ça, c'est exclusif à la version Web, mais bon, voici via le Web, autant mes documents Google que d'autres types de documents que je pourrais cliquer puis téléverser sur mon ordinateur. Justement, parlant de l'ordinateur, dans un environnement Windows, dans ce cas-ci, c'est Windows 7, qu'est-ce que ça a de l'air? Bien, carrément, dans la barre de gauche ici, j'ai autant pour Dropbox que Google Drive, j'ai des répertoires, des raccourcis qui sont rapidement créés. Où sont-ils disposés dans mon ordinateur? C'est relativement simple. Bien, dans le disque C, dans Utilisateur, parce qu'à partir de Windows 7, même précédemment, il y a un répertoire qui héberge tous les comptes qui sont sur cet ordinateur-ci. Alors, dès le premier niveau de mon compte, au même endroit où il y a le répertoire de mes documents, bien, pas à l'intérieur de mes documents, contrairement à ce qui se fait, je pense, sous Windows XP, autant pour Dropbox que pour Google Drive, je crois que c'est à l'intérieur de documents ou de mes documents que va se retrouver le répertoire. Mais à partir de Windows 7, c'est au même niveau que mes documents et non à l'intérieur de mes documents. Donc, au même niveau que les documents, j'ai Dropbox, mais j'ai aussi Google Drive. Alors, en entrant dans ce répertoire, j'ai accès autant à mes documents Google qu'à mes autres documents ou mes autres répertoires. Alors, des grandes différences avec Dropbox, bien, ce que je préfère, en tout cas, au niveau de Dropbox, c'est que même dans l'interface ordinateur, il est relativement simple de gérer le partage de dossiers. C'est un simple clic de droit, ce qui n'est pas le cas avec les documents Google ou c'est parce que je ne l'ai pas trouvé, mais à ma connaissance, il faut absolument passer par l'interface Web pour gérer qui a accès à des répertoires ou à des dossiers ou à des fichiers que je veux partager via Google Drive, alors que Dropbox me permet de faire ça, même dans l'interface ordinateur. Quand même, il y a de gros avantages avec Google Drive, entre autres les documents Google, évidemment, mais aussi le fait qu'on nous offre 5 gigautets d'entrée de jeu, c'est quand même intéressant. Alors voilà, c'était Google Drive. Sous-titrage Société Radio-Canada